bonjour bonjour ici stia parisienne pour servir et bienvenue sur une nouvelle série une nouvelle découverte qui je l'espère deviendra une série nous sommes bien évidemment en live à l'heure actuelle d'où le fait que vous ayez ceci là haut qui pop et le fait que vous ayez le chat ici on va tout de suite passer sur la gaming scène eau et on va être sur baleur of rue alors j'espère fortement que ma caméra ici ne va pas être un problème il va se commencer cette série alors rapidement qu'est ce que c'est baleur offre une baleur offre une ça va être un jeu très anthropomorphique vous allez comprendre pourquoi sur un principe de slay the spire mais plus complexe puisque avec plusieurs personnes on va faire une partie nouvelle campagne alors je peux avoir un ours et un ours ou souris et ours je suppose souris souris alors je pourrais faire souris souris alors les souris ont un talent ont des talents et des passifs tournés vers les attaques multiples les ours ont des talents et passifs tournés vers les dégâts directs et ben écoutez on va faire un de chaque et on va commencer le didacticiel parce que il faut bien comprendre ce que c'est ce jeu ça va être particulier baleur offre une les patneurs ont subi de grandes pertes aux mains du rius table clan telos landon ne pâte en noir cherche sa vengeance vous et d'autres fidèles à la cause avait reçu comme mission de prendre d'assaut la grande ville cap d'aubes et l'affaire plier cependant on la chance n'est pas de votre côté information de groupe cette barre indique donc la barre ici indique le nombre de cartes dans votre deck le nombre de membres de votre groupe et la quantité de florens dans votre possession donc traduction j'ai 9 cartes j'ai une unité dans mon équipe et j'ai zéro de pognon regardez votre deck cliquez sur l'icône deck d'accord donc on peut cliquer ici on voit les decks votre texte sur les cartes que vous emportez avec vous au combat y compris les cartes équipées ou maniées par vos personnages s'ils meurent vous perdez les cartes qu'ils et qu'ils ont d'accord regardez votre groupe bien évidemment je pense que c'est la souris voilà ce qu'on avait des équipements de souris bienvenue personne qui vient d'arriver sur le live écran de groupe ici vous allez pouvoir voir tous les membres de votre groupe c'est un petit groupe pour le moment et n'êtes pas très 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 bon état effectivement oui sélectionner votre personnage écran du personnage ici vous pouvez voir les cartes équipées par votre personnage ce personnage m'a dit une hachette et rudimentaire comme h comme arbre principale d'accord écran du personnage la châte rudimentaire est une hache à une main comme l'indique la carte dans le coin haut à gauche en haut à gauche d'accord l'emplacement arme secondaire est libre et le personnage pourrait donc manier une deuxième carte d'armes à une main d'accord les armes à deux mains grande hache espadon et tout ça occupe des deux places d'armes d'accord logique votre campagne se déroule le long de plusieurs rues chacune avec des ennemis élites au bout d'accord chemin des rues chaque chemin de la rue mène à un service lorsque vous aurez terminé avec le service et vous aurez vaincu l'élite vous passerez à une rue suivante d'accord donc quoi qu'il aille il va falloir que je tape un élite on dirait que les gardes vous bloquent le chemin les cartes à gauche et à droite ont des compteurs à rebours lorsque vous sectionnez une carte le compteur et autres cartes feront leur des comptes quand l'air va 0 vous avance les app les cartes seront élevés de la enlevée de la rue d'accord votre personnage est très blessé vous devrez choisir la carte remède familiale pour vous soigner d'accord donc celle là ne va pas se retirer par contre si je choisis la remède familiale celle ci ne sera plus pris en compte la face barre d'accord vous devez retrouver votre compagnon qui soit qui doit se situer dans le chemin central vous devrez résoudre ce combat afin de progresser dans le chemin est avancé dans la rue d'accord alors chemin barré chemin barré bon ben effectivement on va devoir aller se taper le garde la vitalité indique la la santé du personnage si la vitalité arrive à 0 le personnage mourra et sera enlevé de votre groupe la vitalité persiste d'un combat à un autre d'accord donc ça veut dire qu'on se régène pas d'un combat à un autre la défense est donnée par l'armure du personnage et bloque les dégâts elle est appliquée au début du combat de meilleures armures peuvent être obtenues plus tard dans le jeu donc pour l'instant j'ai 14 d'armure donc s'ils mettent des dégâts ça tapait d'abord dans l'armure avant de taper dans le flanc dans le grand endurance et volonté et tous les personnages ont une valeur d'endurance et de volonté l'endurance se régénère à son maximum à chaque début de tour mais la volonté ne se régénère pas d'accord les cartes de coup de l'endurance et de volonté à jouer un personnage je peux jouer une carte que s'il a suffisant il en a suffisamment logique ouah le son est vachement fort par contre voilà donc ça c'est ma mana en gros les ennemis sont de tous types ils ont de la vitalité et de la défense comme vous mais n'utilisent d'autres capacités mais j'ai d'autres capacités vous pouvez voir quelle capacité ils vont utiliser en regardant leur intention d'accord comme dans ce laser spire on va le faire remarquer tout de suite les ennemis là veulent vous attaquer pour huit points de dégâts chacun vous pouvez voir quelle est la cible en le survolant leur cible sera entouré en rouge d'accord les ennemis attaque selon leur position les ennemis de tous les sont tous les deux sur le rang avant mais par la suite vous en verrez certainement sur la ligne arrière carte d'armes les cartes d'armes ne peuvent pas être joué ne peuvent être joué que par le personnage équipé de ces armes là le symbole en haut de la carte correspond au symbole personnage utiliser la hachette rudimentaire et attaquer l'ennemi voilà et je dois cibler qui je vais le mettre très certainement je tac le personnage a gagné de a gagné charge charge est un statut le statut peut se déclencher à différents moments du combat vous pouvez faire ça j'attaque ou pour chaque attaque sur une multi attaque ajouter un cumul de 1 aux dégâts et ensuite le truc est perdu d'accord multi attaque certaines cartes affiche plusieurs attaques à la fois par exemple rué qui afflige un dégâts trois fois avec une multi attaque la charge d'appliquer à chacune des multi attaques testé la donc là logiquement ouais voici ce qui arrive vous avez mis deux pattes noires vous n'avez plus d'endurance mais vous avez une carte qui coûte 0 à jouer il est temps de l'utiliser vous ne pouvez plus jouer de cartes donc vous trouvez devriez terminer votre tour à la fin de votre tour toutes les cartes de votre main part à la défaut au début de votre prochain tour retirer des cartes de votre pile dans votre main s'il n'y a plus assez de cartes de votre pile la défaut c'est remélanger et la pile d'accord fin de tour très classique et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live alors on voit qu'il m'a pas mis de dégâts étant donné que il m'a mis 8 et que j'avais encore de l'endurance là on voit qu'il me va mettre deux fois trois et là je vois que j'ai six donc j'aurai encore tous mes points de vie c'était bien attention de vous faire du mal on va l'empêcher utilisé à s'y effuter pour l'achever d'accord et la fleur girafe à la fin du combat votre groupe est recommencé en xp qui est divisé entre les personnages du groupe vous aurez aussi de rouler des florents et au choix est un choix de cartes à jouer de votre deck fait c'est une carte que vous souhaitez ajouter mais vous n'êtes pas obligé d'accord donc on va gagner une carte protection gagne autant de défense que la totale des personnages adjacents sur le même rang ouais pauvres perdez tout votre cumul de défense affiche des dégâts égaux nombre de cul de défense ouais pour l'instant c'est pas intéressant affiche dégâts d'armes plus suite dégâts oui ça je prends votre personnage est gagné à niveau vous pouvez donc choisir de lui donner un point supplémentaire d'endurance volonté il les bloquera aussi soit une carte de personnage soit une capacité passive les capacités passives sont des effets appliqués aux personnages à chaque combat qui ne peuvent être enlevés les talents sont des cartes uniques à ce personnage là que lui seul peut jouer comme les cartes d'armes sélectionner votre personnage et choisissez la récompense et bien on va choisir l'endurance et on va choisir du coup talent 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 mais j'ai pas un talent je veux un passif j'ai pas le passif il me donne que des talents en fut tristesse un vige trois fois trois dégâts à une cible lié à la si à la ligne ciblée on sait pas mal ça ajouter une blessure à votre défense pas tard perdre et à toute votre endurance gagner le double non non merci infliger dégâts d'armes si la cible n'a aucun allié sur sa range infligent dégâts d'armes deux fois supplémentaires ça peut être intéressant victoire victoire félicitations vous avez gagné et votre compagnon a été révélé sélectionné un vieil ami afin de l'ajouter votre groupe une carte qu'il porte s'ajoutera à votre déc bonjour mon vieil ami un nouveau membre dans le groupe oh non vous avez été pris par surprise embuscade bloc les autres chemins résoudre n'importe lequel de ces cartes les enlèvera toutes d'accord d'abord je vais voir mon ami nous oublier les poux et lui il a huit égale vache lui va mettre de bonnes grosses babaf bonjour personnes qui viennent d'arriver sur le live tac alors jeanot le lapin ou allez lui je pense que de toute façon les trois ils vont être sur la zone alors les ennemis sont sur différents rangs attaque de façon alternée le premier rang à agir sera indiqué par la barre rouge à leurs pieds si vous tuez tous les ennemis durant actif l'ennemi sautera son tour d'accord personnages multiples les cartes sont jouées par des personnages actifs les cartes peuvent être jouées que si ce personnage a suffisamment d'endurance et ou de volonté les cartes armes et talent ne peuvent être jouées que par le personnage concerné les cartes dans votre main sont illuminées si elles peuvent être jouées par le personnage actif d'accord sélectionner l'ours pour changer de personnage actif donc je peux choisir qui va jouer d'abord d'accord ça c'est bien bien maintenant que vous avez sélectionné votre compagnon pouvez jouer la carte d'armes il manie une épée d'entraînement cette épée attaque un rang entier la vache ouah regardez moi ces dégâts mais attendez si vous survolez deux ennemis sur le rang avant vous verrez qu'ils sont tous les deux l'intention d'attaquer votre ours ça ferait beaucoup de dégâts certaines cartes vous donneront plus d'évence mais votre meilleure option serait d'esquiver les attaques et effectivement ils vont attaquer l'ours lorsque vous semblez un ennemi toutes les cibles dont elle a l'intention d'attaquer sont illuminées mais une icône apparaît au centre de l'écran indique sa façon de cibler oui ça on avait marqué merci c'est ce qui veut dire qu'il attaquera le personnage le plus vers l'avant dans la ligne indiquée d'accord ce qui est une façon de cibler la plus commune des ennemis avec les armes de contact d'accord heureusement cela veut dire que les types d'attaque peuvent être esquivés tout simplement en se déplaçant sur une autre ligne ou en mettant un personnage plus solide devant veillez juste à ce que ce personnage de devant soit assez résilient un peu survivre quelle chance vous avez tiré un repli on va le mettre là parfait maintenant votre ours est en sécurité mais il n'a plus d'endurance donc vous devrez respecter votre souris et avec la souris à pouvoir attaquer ça vous avez rué dans votre main mais sans charge elle ferait pas beaucoup de dégâts heureusement les souris ont d'autres tours dans leur sac chaque race animal a sa propre capacité unique qu'elle peut utiliser à tout moment au combat en dépensant un point de volonté vous pouvez surveiller le bouton des capacités pour voir la pour en voir la description ou les consulter dans l'écran de déblocage du menu principal pour chaque coup que votre prochaine prochaine attaque gagner et enlever la cible d'accord la gamme ses souris réduit la charge et la furie que vous découvrirez plus tard dans le jeu de la cible mais augmente la charge de votre personnage de 3 par coup prochaine attaque cliquez sur le bouton des capacités en haut pour l'activer jouer frappe sur un des ennemis excellent maintenant lui affichera au total 12 points de dégâts ce serait un gâché d'attaquer l'ennemi au rang avant alors jouer le rué plutôt sur l'ennemi à la renvoi en arrière aucun de vos personnages ne doit jouer de cartes vous pouvez terminer votre tour yes jouer vos autres attaques pour achever les ennemis ah bah merci quand même toi mais ça va j'ai joué j'ai compris comme ça eux ne pourront plus jouer toi tu pourras pas jouer oui vous voyez voir les cartes inflige six dégâts pousser la cible en arrière si leur arrière est occupé inverser leur position d'accord gagner autant de points d'accord voilà victoire félicitations vous avez terminé le didacticiel à partir de là dans une partie type vous entrerez dans la ville et continuerez votre avancée à travers les ruelles de cap d'aubes revenez au menu principal et menez votre guerre oh oui et bah pour une fois on a fait le tuto assez rapidement quand même il faut reconnaître un petit 16 minutes pour une pour un tuto c'est pas mal on va donc faire une nouvelle partie et on va non bah on aime bien les deux hein comment c'est la campagne alors tunnel oublié par voile à tunnel on va par voile à tunnel oublié tunnel oublié vous sortez de l'obscurité et finissez par un barraquement de garde mais mais d'où vous venez que faites vous là et chiotte pas de chance alors c'est eux qui vont attaquer ils vont attaquer quoi à lui la quoi du coup enlève tous les cumuls gagné trois points d'accord donc toi tu vas attaquer la souris et toi tu vas attaquer l'ours d'accord là on a l'ours on va voilà j'ai appliqué un saignement ce qui peut toujours être intéressant on va prendre la souris on va faire une bonne petite frappe le saignement ça va lui mettre combien on perd un point de vie par tour d'accord on va reprendre lui on va lui mettre de la défense ah non c'est que pour la souris bannissez donc je l'aurai plus dans mon deck d'accord hop je le mets à couvert et toi tu vas pouvoir faire une petite frappe avant de partir et hop là et l'élan si je peux pas défaut cette carte qu'est ce que ça fait je gagne quand même d'accord donc ça c'est bien pour la fin fin de tour saignement il est mort ça a à peine entamé mon bouclier donc ça c'est bien frappe alors c'est quoi coup de pied non je veux merci d'accord gagner 15 d'armure donc pour l'instant j'ai que ça c'est toi qui va l'attaquer d'accord on va se bourrer la défense voilà merci c'est quoi ça ne peut jouer aucune carte le cumul perd d'accord pourquoi pas bourrer de toute façon j'ai que ça à faire voilà fin de tour on stack la défense il ne peut pas attaquer parce qu'il n'est pas sur la ligne et là on va pouvoir le tuer tac bien on va regarder les cartes euh tirer une carte par personnage du rang arrière on n'a pas assez de personnages pour l'instant c'est pas intéressant appliquer 15 à un allié le personnage actif et l'allié subissent essouffler pour intéressant je crois que c'est une plus cible déplacer la vers la position libre sur son rang alors étant donné qu'elle attaque toujours devant ça peut être intéressant mais la rigueur j'aurais pu très bien passer entrer dans la ville vous ouvrez la trappe et entrer dans la ville yes eh ben au moins les ennemis font barrage vous ne pouvez pas passer par là sans vous battre faites vous faites les saignées par là on donne euh bon et hop de toute façon ils ont tous les mêmes valeurs tous les mêmes trucs donc alors schlaf comme ça on a cassé la totalité des boucliers toi si je alors toi tu tapes toi tu tapes et toi tu tapes donc tout le monde il y en a deux qui tapent la souris ce qui est pas mal euh attendez tac tac confirmé voilà fin de tour normalement je devrais pas me prendre de dégâts voilà bien j'ai plus de bouclier j'ai quand même perdu deux ah j'avais mal calculé mon coup c'est pas grave euh intéressant tu tape qui tu tapes qui tu tapes moi c'est bien voilà 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 et voilà on remet un peu tendu on met un peu de plier fin de tour on n'a plus rien logiquement pour l'instant logiquement pour l'instant c'est le début c'est assez simple entre guillemets j'ai quand même perdu un point de vie euh on va pas on va pas on va pas se faire de vieux eau hein infligez 6 dégâts x par carte ruine dans votre défense bueno tirez 3 cartes gagnez soufflement tirez la prochaine carte de talent de ce personnage de votre pile bon bon ensemble une subiette en capuchonnée vous offre des bâtons d'ence en pâle chacun ont une veine rougeâtre dans son coeur renseignements vous trouvez une lettre de la part de votre supérieur hiérarchique contenant des informations importantes concernant l'ennemi et une paire de gardes sont en train d'alpaguer un ours noir ouais on peut avoir un nouveau copain ça pourrait être intéressant vous entendez deux gardes de la ville balancer des insultes sur un ours noir du coin c'est certainement une espienne ils hurlent vous la voyez perdre de plus en plus ses moyens quand ils se mettent à brandir leur arme vers elle nous allons en montrer ce que c'est un vrai espion hé hé voilà vache ah oui on a un gros gros on a un gros gros à gros gros il fait très très beau beau non ça va toi déjà je vais te mettre ça toi tu me tape 6 sur 14 c'est bien on va on va on va toi déjà tu décales comme ça tu n'attaqueras pas tac et toi on va te mettre quelques dégâts voilà toi tu tapes notre petit euh notre petite souris nickel là c'est lui qui va jouer et il va attaquer l'ours plus je veux qu'une carte le cumul perd un point de tour d'accord donc avant on va le faire attaquer quand même ah c'était pas le bon maintenant je lui mets ça voilà et toi je vais te mettre ça parce que euh bro non je pourrais même taper hein ce serait pas plus mal voilà on va faire commencer le machin alors euh pour l'instant il cible la souris et il va mettre une attaque à 8 hop on va du coup l'attaquer avec se mettre un bouclier et lui va avoir le droit de mettre des bons gros dégâts et puis je vais lui remettre un petit peu de point un petit peu de bouclier voilà fin de tour ouh c'est quand même un élite le machin merci et il repasse devant euh je me demande si je déplace là s'il tape lui ou s'il tape la zone là ça serait à tester parce que là on voit qu'il le fait sur un décalage de droite mais s'il est complètement ici est-ce qu'il va taper là ça va vérifier euh j'ai beaucoup trop de défense là après je peux juste la balancer derrière ouais je vais sûrement la balancer derrière euh j'ouvre on va se remettre un peu de bouclier sur lui ah bah non sur lui du coup tac et toi tu vas faire un coup de pied comme ça tu joueras pas merci au revoir parce que normalement c'était cette ligne là qui te fait attaquer d'accord bon bah ça va ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien il va taper le nounours qui va y faire 12 quand même hein la vache oh ça c'est joli yes bon bah go hein de quoi gagne 10 une carte à couvert est ajoutée à votre main ah j'ai pas le droit de la lancer bon bah fin de tour je sais pas pourquoi saignement en plus mon bouclier à tout parait on est bien on va faire ça pour avoir je vais faire en plus un élan sur le repli et je vais mettre des bonnes grosses babaf et il va se le saignement va plutôt faire son effet yes hé hé et bah on est pas si mal on est pas si mauvais par contre je gagne beaucoup de bouclier euh impliqué 3 marqué lorsque ce personnage meurt les membres de son équipe gagnent autant de cumul de machin d'accord donc c'est de la vulnérabilité accablement euh pour chacune d'accord ouais bof inflige ciblé sur pousser la cible en arrière si le rang arrière est occupé inversé d'accord je vais prendre ça parce que j'aime bien m'amuser à les passer d'un point là en un autre euh deux personnages vous gagnez à level yes alors un jouable lorsque cette carte est de votre main les cartes qui devraient être bannis sont défaussées bon pour l'intéressant gagner contre attaque ah ça je prends ça bah oui je prends et je vais rajouter du coup euh l'enduit parce que pour l'instant je ne peux pas le jouer mais on voit sur le long terme on voit sur le long terme tiens c'est marrant ça euh tac alors applique deux cumul de d'accablement gagne 4 de charge bannissez cette carte d'accord ce personnage gagne autant de cumul que la moitié de sa défense où les gaz ennemis gagne ah oui non mais ça c'est bien ça 4 dégâts x x x pour chaque carte ouais non voilà lui littéralement c'est garde outre mesure euh vous entend les petits cris après la baguette rapide et sanglante je n'étais pas là je ne vous connais pas je vous ai pas vu l'ours s'enfuit et zut dommage euh persévérance frapper n'est pas important ah marchand avec la mort pour l'instant je supplie fortement que marchand avec la mort ça va être pour euh récupérer un personnage j'en ai pas de mort donc je vais faire ça alors là on voit qu'on peut se cacher parce qu'on a une patrouille lourde donc un élite ou un combat normal où je peux juste me cacher et attendre sachant que le combat de boss enfin de l'élite il reste l'or hein oh well on va y aller tout de suite alors on voit la vache ah oui effectivement là c'est un autre euh c'est un autre euh c'est un autre euh c'est un autre donc toi tu tapes la souris toi tu tapes euh tout le monde et toi tu tapes euh l'ours disons ça commence chaque combat avec 6 kenyan endurance par tour la vache comme nous on peut non moi c'est juste une l'armure normale euh 8 5 et 8 8 et 5 ça va ouais ça va le faire ça va le faire on va commencer tout de suite par tuer pour essayer de taper lui je lui mets euh il faudrait que non il faudrait que ça soit la souris qui attaque avec ça pour augmenter un peu son niveau de euh ah bah je l'ai pas bon pourquoi pas tac 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 euh tac tac fanto je pourrais faire accrocher du pied mais franchement il n'y a pas ah si il y aurait un intérêt après euh je sais pas ce qui se passe quand c'est sur une ouais donc il se passe rien on est d'accord au moins on sait bon ah moi j'attaque quoi qu'il arrive sur les deux tours d'acc euh ça c'est bien on va essayer de le tuer tout de suite voilà comme ça ça c'est fait ok toi tu attaques la souris et toi tu attaques la souris intéressant j'aurais pu mettre ça mais j'aurais pas pu tuer du coup tac toi tu vas te mettre du coup du bouclier et je vais faire fin de tour logiquement ça devrait le faire ah il a s'est déplacé tiens pourquoi je suis déplacé je sais pas mais il s'est déplacé alors coup de pied tata te attaque toi tu attaques tout le monde et toi tu attaques le euh dégage Tac 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 Ça fait un bon gros dégât Hop frappe C'est bon Tac Ici je joue le lapin qui va attaquer Ah oui c'est le talent de lui Donc je ne peux pas l'utiliser c'est dommage Là ça aurait été qualitatif Il va vraiment falloir que je fasse en sorte de le faire En vrai ça peut être drôle Voilà Ça c'est fait Toi je vais remonter ton Et ça du coup ça va partir aux oubliettes Parce que je n'ai pas encore l'endu pour le faire Par contre je suis très bien au niveau Des boucliers pour le moment Et ça c'est bien Tac 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 Confirmer Ah ça aurait été mieux l'inverse Ça sert à rien mais c'est pas grave J'ai encore du bouclier Donc ça va on est bien On est bien On est posé On est pépose Comme dirait l'autre Pouf Pouf Voilà ça c'est fait Oui on a une pièce d'équipement Pour lui Ah les butins Alors là on a une hache à une main Et là on a une hache à deux mains C'est une hache classique D'accord Et là on a Deux dégâts Si l'adversaire a l'intention d'attaquer ce personnage Assurément Et là j'ai 14 de dégâts Si l'attaque brise la défense de la cible Inflige des dégâts égaux à la défense perdue A tous les personnages adjacents Ah ça peut être intéressant aussi 8 de dégâts 14 de dégâts Ouais mais 3 d'attaque Ah C'est problématique Euh En vrai 8 sur toute la ligne C'est quand même tellement qualitatif Oh par contre je peux le mettre dans la cache Bien Donc je peux stocker quand même derrière Gagner une carte 8 de dégâts à la vitalité directe Infliger des dégâts d'armes Euh Si la cible est seule dans la ligne afflige Wouah Oui bah oui Ah bah oui Oh C'est qualitatif Victoire Et on est arrivé à un Euh Croise-bond On va avoir deux combats Ou un sanctuaire Qu'est-ce que ces sanctuaires Une possibilité de se soigner Oh Eh bien écoutez On verra ça dans le prochain épisode Sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à compter A liker, à partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ça ne vous coûte rien Et moi ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas non plus à checker Les liens qui se trouvent dans la description Et quant à moi il ne me reste plus que de vous dire A la prochaine Bye